Musique Je sais pas te dire quand ça tombe en courant, on est ensemble, je sais pas, je sais pas te le dire comme ça. Déjà longtemps, deux années, deux années, on était mariés, après on a divorcé, on va refaire une autre demande pour aller se marier, quoi. La Maisonnée, c'est un service résidentiel pour personnes adultes, porteuses de handicap mental, mais aussi qui a la particularité de s'occuper de doubles diagnostics, donc de gens qui non seulement sont porteuses de handicap, mais aussi de maladies mentales. Début des années 70, fin des années 60, il y a eu le phénomène de la normalisation, ça venait des pays nordiques qui disaient, pourquoi est-ce que les personnes qui sont porteuses de handicap devaient vivre d'une façon autre que les autres ? À l'époque, c'était des institutions de mille lits, par exemple, où on retrouvait même des trisomiques en psychiatrie. Donc il fallait normaliser tout ça, et une des premières conséquences, ça a été le fait que les institutions sont devenues plus petites, et donc avec des chambres individuelles, et donc l'apparition d'une possible intimité, ce qui est le nœud du problème. Et finalement, aussi, début des années 90, alors on a mis l'accent sur la qualité de vie, et qu'est-ce qui fait la qualité de vie de quelqu'un ? Alors là, c'est extrêmement singulier, évidemment, il faut prendre le temps de les écouter, et quand on prend le temps d'écouter des personnes dont on s'occupe, c'est comme dans la population normale, pour beaucoup, effectivement, une vie affectueuse, une vie sexuelle, c'est quelque chose qui peut être important. Centre le bien, centre le bien. Thierry, Thierry. D'un point de vue architecture, on a construit pas mal de chambres individuelles, évidemment, ce qui facilite tout, mais on a aussi des chambres doubles, et ça se passe dans les chambres doubles, comme ça pouvait se passer dans la vie normale. Comme les cocotteurs, quoi. Parfois, quand on reçoit la copine, le cocotteur s'en va. Je vois pas la difficulté qu'il peut y avoir dans tout ça. Et donc, c'est leur donner des permissions, et des permissions et des protections. Et les protections, parce qu'effectivement, quand on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient été abusées, on s'est dit, mais il faut donner des formations. Il faut donner des formations d'abord aux personnes qui sont porteuses de handicap, il faut leur dire qu'il y a toute une série de choses où on peut dire non, notamment dans le domaine de la sexualité, et aussi formation du personnel qui devait aller au-delà des croyances. Et ce n'est pas notre propre couple qui est le meilleur couple du monde. Moi, je dors avec Ali, mais le week-end, le grand week-end, là, je dois avec Marie-Anne, le grand week-end, jusqu'en lundi. Je vais voir de temps en temps, Marie-Anne, comment ça va. Des fois, à 4h30, moi, je suis dans ma chambre, elle vient me voir aussi. Oui. Elle vient me voir, voilà, j'aime bien me voir. Et des fois, quand j'ai fini, elle vient à côté de moi dans le bêchement, en haut, dans le fauteuil. Pour faire des gros câlins. Voilà. On arrive dans la singularité de toute la protection en termes de maladies sexuelles entre transmissibles, par exemple. C'est un accompagnement qui est encore une fois hyper individualisé. Moi, j'aime bien utiliser aussi des services extérieurs pour ça, que ce soit des accompagnants, par exemple, qui soient de l'ordre de psychologues ou gynécologues, etc., dont on ne veut pas. On est dans l'intimité. Ce n'est pas le rôle du directeur de tout savoir, de tout connaître. Et ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre dans les équipes, d'ailleurs, parce que tout le monde veut tout savoir et tout connaître, ce qui n'est pas du tout la bonne idée. On doit juste, je dirais ça, construire tout un environnement qui leur permette de s'aimer en sécurité. Il est doux, il est beau, il est joli yeux aussi. Ouais. Maud fortisieux. Et moi, alors? Non, t'es bien aussi. Bien, on va à la cabana secret. Bien, on va à la cabana secret. Vous en prie, entrez. Et c'est comment ici? Avec tous les arbres, et toutes les fleurs, et tous les papillons, et tous les cœurs. Et ça vous plaît? C'est un cœur d'amour, ça. C'est un cœur d'amour? Vous avez la chance d'être au salon Envie d'amour. Donc quand on a fait le premier salon, l'idée, c'était de dire à tout le monde, regardez, il n'y a pas de honte à être amoureux. En situation d'handicap, on peut aussi être amoureux. Vous pouvez plier votre tête, et alors poser les coulures, comme ça. Voilà. Il y a des personnes qui sont tellement lourdement handicapées qu'elles ne parviennent pas à rencontrer l'autre, autrement qu'avec une aide de professionnels. Rencontrer l'autre et connaître le plaisir. Et donc, il faut citer à cet égard Aditi. Dans l'histoire, en fait, c'est un de nos habitants, là où je travaillais, qui est venu un jour vers notre équipe et qui a dit, il est hors de question qu'on fête mes 50 ans sans jamais avoir vécu une expérience sexuelle. Les personnes en situation de handicap, soit elles ont la capacité d'entrer en contact avec nous, soit c'est leur entourage professionnel ou privé qui va le faire pour eux. Et ils vont venir avec une demande par rapport à leur sexualité. Demande, je dirais que moi, je vais, entre guillemets, analyser avec eux en allant à leur rencontre dans une consultation de clarification de la demande. Je vais écouter ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin par rapport à leur sexualité. Et en même temps, je vais me faire une idée de qui ils sont en tant que personne pour que je puisse matcher au mieux l'accompagnant ou l'accompagnante qui va répondre à cette demande spécifique. Je suis artiste peintre. Je fais des personnages, des animaux, un grand format, une grande feuille. Des fois, tu fais sur le couple, sur l'amour et sur les femmes à dignité, sur les femmes pour accoucher. J'aime bien ça, oui. J'étais avec quelqu'un avant, en sortant d'un début, et après, je suis tombé tout seul. Je suis tombé seul célibataire. C'est difficile de trouver une femme seule, qui sont seules. J'ai tombé avec des gens qui étaient en couple, puis oui. J'ai 52 ans, j'ai trouvé une femme de 40 ou 50 ans. J'espère avoir aimé ma peinture, l'atelier céramique, l'atelier terre, le potager, les pelouses. Je suis allée promenée au village, en ville, et elle est bois à verre au cinéma. Le problème majeur, c'est toujours la rencontre. Parce que c'est vrai que le milieu institutionnel est souvent un milieu clos, donc il faut s'éclater, travailler beaucoup plus en réseau, permettre aux institutions de se rencontrer, Parlons d'amour, par exemple, une initiative extraordinaire qui permet à des résidents de se rencontrer. Aujourd'hui, il m'a parlé. Alors, avec ta petite copine, tu préfères discuter ? Oui, des trucs. Écoute-moi jusqu'au bout. ou tu préfères serrer la main, ou tu préfères donner des bisous, ou tu préfères des moments intimes. Qu'est-ce que tu préfères avec ta copine ? Réfléchis. Je vais faire ça. Tu préfères juste faire connaissance ? Oui, oui, oui. OK. Le Parlons d'amour, c'est un groupement d'institutions qui réalisent des soirées de rencontres pour les personnes atteintes d'une déficience mentale qui souhaiteraient rencontrer l'âme sœur, faire connaissance, une amitié. Une fois par mois, on organise ces soirées-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aiment manger des hamburgers ? Oui, moi, moi. Il me semble que ce n'est pas beaucoup, Thierry, tu n'aimes pas ? Non, moi. Quoi ? Manger des hamburgers. J'aime bien tout, moi. J'aime bien tout. Un projet comme ça, non seulement il faut les personnes de terrain en première ligne, les éducateurs qui soient motivés et qui portent le projet, mais il faut bien évidemment que la direction et que le pouvoir organisateur soient bien au clair avec le sujet de l'évrasse, de la vie affective et sexuelle. Il faut que ce soit quelque chose de travailler, on va dire, et de réfléchir au sein de l'institution parce que nous, notre objectif, c'est la rencontre. Mais une fois que cette rencontre a lieu, il faut bien sûr que les personnes puissent continuer à être accompagnées dans leur vie de couple. Vous vous êtes rencontré quand ? Ça fait deux semaines. Deux semaines ? À la dernière soirée au Parlement d'Amour ? Oui. Si vous pouvez vous voir peut-être en dehors des soirées ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire tous les deux ? Vous n'avez encore rien qui vient ? Non ? Vous aimeriez vous voir plus souvent ? Oui. C'est vrai qu'on a eu des remarques comme quoi mais vous ne vous rendez pas compte ? Vous allez faire rencontrer des personnes qui ont une déficience mentale entre elles et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous êtes bien conscients des risques ? Quels étaient les risques ? Ces personnes-là étaient accompagnées par leurs éducateurs ? Il ne faut pas toujours s'imaginer non plus que les personnes ont un besoin frugal de relations sexuelles et oui probablement mais ça fait partie d'un accompagnement où notre première envie c'était que les personnes puissent se rencontrer et on n'a jamais eu en 10 ans on n'a jamais eu aucun dérapage on va dire de clichés de relations sexuelles dans les toilettes ou des trucs comme ça non je veux dire ce n'est pas du tout dans ce domaine-là qu'on se situe on a une diminution plutôt du risque à partir du moment où on forme à partir du moment où on accorde le droit de dire non où on leur donne les moyens aussi de pouvoir exprimer ce nom etc où on est beaucoup plus attentif aussi dans l'engagement de gens qui vont accompagner parce que les abus c'est souvent dans les lieux proches que ça se passe une grande fois sur 100 on diminue le risque maintenant on va vous dire le risque c'est zéro ça n'existe pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça tout le monde est dans l'air tout le monde tout le monde tout le monde t'es là plus t'es dans l'air plus t'es dans l'air Sous-titrage ST' 501